Nous sommes aujourd'hui juste dans les environs de Saint-Jean-de-Luz sur ce qu'on appelle la corniche basque. La corniche basque est célèbre dans la mesure où on est en bordure de mer mais avec des falaises tout à fait importantes que l'on voit ici. Alors ces falaises sont appelées géologiquement, on parle du fliche. Qu'est-ce que c'est que le fliche ? Ce sont ces alternances, ce millefeuille que l'on voit ici qui est lié à des dépôts très particuliers qui sont des dépôts d'avalanche sous-marine en mer profonde qui forment ce millefeuille. On parlera dans un premier temps de la formation de ce millefeuille, de ces courants de turbidité, on les regardera en détail. La deuxième chose que l'on constate ici, c'est que si à certains endroits ce millefeuille est à l'horizontale, il va être ensuite plissé dans tous les sens, cassé, fracturé. C'est la deuxième chose qu'on évoquera, pourquoi des sédiments déposés en mer profonde calme se retrouvent maintenant plissés comme on le voit ici. La troisième chose que l'on peut voir dans cette falaise, c'est la partie qui est couverte de végétation. On regarde le sol, on n'a plus les mêmes roches, le même millefeuille gris, mais au contraire, des roches qui sont beaucoup plus jaunes, orangées et qui montrent des éboulements, on voit la végétation qui a commencé à descendre. C'est toute la problématique de l'érosion de la corniche basque. On a toujours tendance par intuition à lier l'érosion de la côte par la mer, alors qu'en réalité l'essentiel de la déstabilisation des roches se fait par les eaux météoriques. Sur la partie supérieure de la falaise, c'est ce qu'on appelle des altérites. On a parlé tout à l'heure de ce qu'est la caractéristique du fliche de la côte basque, qui est l'empilement d'un millefeuille constitué de dépôts liés à des courants de turbidité. Les courants de turbidité sont simplement des avalanches de boue dans un milieu relativement profond. À partir du moment où l'avalanche va s'étaler, elle va ralentir et petit à petit, les éléments les plus lourds au sein de l'avalanche vont se déposer pour donner ce qu'on appelle un granoclassement avec les parties les plus lourdes à la base et les parties les plus fines qui vont se déposer sur la partie supérieure. Quand l'ensemble de l'avalanche s'est calmé et que les dépôts liés à l'avalanche se sont arrêtés, vont se mettre en place à ce moment-là des dépôts classiques du plancton naturellement dans l'eau qui vont venir se déposer à la partie supérieure de l'avalanche. Et c'est dans ces niveaux-là que l'on pourra avoir les datations précises de cette avalanche. Ensuite, vous aurez une série d'avalanches de toute taille, des petites, des grandes, des moyennes, qui vont s'empiler pendant des millions d'années, toujours sur le même système de dépôt, toujours sur forme de grandes crêpes et ce, sur plusieurs milliers de mètres d'épaisseur. Le premier point qu'on voulait évoquer ici, c'est la partie plissée. Vous vous rappelez cette séquence, cette avalanche sous-marine ? Si on la suit ici, elle est presque à l'horizontale. Si on la suit, vous allez voir un petit peu plus loin, elle tourne et elle se renverse littéralement dans cette partie-là. C'est ce qu'on appelle un pli avec la charnière se situant à ce niveau-là. Pourquoi toutes ces roches qui ont été déposées à l'horizontale se retrouvent aujourd'hui plissées pour former les falaises que l'on voit ? C'est simplement l'évidence que le sillon qui existait entre l'Espagne et l'Europe s'est petit à petit raccourci et les sédiments qui étaient piégés à l'intérieur de ce sillon ont été écrasés, tordus, plissés, redressés à la verticale, ce que l'on va retrouver sur l'ensemble de la corniche et former les falaises en bordure de mer. Donc là, on est dans les images classiques de la corniche basque où on retrouve le millefeuille, mais le millefeuille, cette fois, est bien monoclinal, penté vers la mer et cette géométrie va se retrouver sur des dizaines, voire des centaines de kilomètres entre ici et le sud. On va aborder maintenant le troisième point pour la description du paysage. Après avoir vu la nature du millefeuille, le plissement du millefeuille, on va avoir sa dégradation. Si l'on part de la partie de la base, on a le millefeuille en gris et on retrouve les mêmes roches que l'on avait vu tout à l'heure, mais en montant doucement vers la gauche, on voit que les couleurs s'estompent, vont vers un jaune orangé et la nature de la roche a changé pour être transformée en altérite, une roche qui est éminemment friable et qui va s'éroder très facilement. À quoi est due cette altéritisation ? C'est l'action des eaux météoriques. L'eau de pluie à travers l'atmosphère se charge en dioxyde de carbone, se transforme en acide carbonique qui va dissoudre petit à petit les carbonates qui ont été déposées au sein du fliche. Cette altéritisation va changer la nature de la roche elle-même, mais en conservant les formes initiales. C'est l'action des eaux météoriques.